Alors il y a notamment Éric Zemmour, on l'a vu, lui il ne veut surtout pas que la thématique du Covid-19 revienne au premier plan. Pour lui le Covid-19 c'est une diversion du gouvernement pour ne pas parler des véritables thématiques que sont selon lui l'immigration, l'identité, l'insécurité. Vous comprenez cette position d'Éric Zemmour ? Mais vous vous rendez compte un peu de comment on peut être à côté de la plaque complètement ? Éric Zemmour. Pardon mais comment est-ce qu'Éric Zemmour peut dire ça ? Éric Zemmour, son problème, je vais vous dire quel est le problème d'Éric Zemmour. Jean-Claude Pachet qui a moitié de la population mais c'est pas grave 50-50 donc pourquoi moi j'aurais pas aussi finalement... Ah non il est crédité 12 donc. Bon ça va alors, mais 50... Le dernier sondage. Donc ça va. En fait Éric Zemmour, je vais vous dire pourquoi il dit ça. Parce que c'est un opportuniste politique. Parce que finalement Éric Zemmour, il a une partie de son électorat qui est favorable au pass sanitaire et au pass vaccinal. Tous ceux qui viennent des Républicains. Et donc, il veut pas les froisser. C'est vrai et dans le sondage, on le voit, les Républicains sont plutôt favorables. Absolument. Et donc qu'est-ce qu'il veut faire ? Il esquive le débat. On en parle plus. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Les vraies thématiques que sont l'immigration, l'insécurité et je ne sais plus quoi... Il parle de défense de la civilisation. Excusez-moi mais Éric Zemmour, il vit dans quel monde ? Ça m'intéresse. Il vit dans le même pays que moi. Il vit dans un pays où vous avez des soignants qui ont été suspendus et qui ont pleu en rue. Il vit dans ce monde-là où c'est pas sûr. Il vit dans un monde où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le restaurateur tire la langue parce qu'on leur impose, effectivement, blague à part, on leur impose des contraintes pour vivre. Et c'est ces contraintes qui les tue. Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on a un état d'endettement à cause du quoi qu'il en coûte qui va mettre des gens sur la paille et les ruiner à jamais ? Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on n'a plus de lits de réanimation ? On a perdu 16% de lits d'hospitalisation en l'espace de même pas 10 ans. Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on a un nombre de lits de réanimation inférieur à celui du Gabon ? Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans ce monde-là ? Et est-ce qu'Éric Zemmour se présente à la présidence de ce pays-là ? Ou est-ce qu'Éric Zemmour n'est finalement que le second couteau de Marine Le Pen ? C'est une question intéressante. Il vient, je veux dire, si vous voulez, à un moment donné, si c'est pour voter pour une copie, autant voter pour l'original.